Bienvenue dans cette présentation de la version MuseCore 2. Alors voici ici la version 1 qui n'a pas trop vieilli mais c'est vrai que lorsqu'on découvre la version numéro 2, on voit nettement un aplatissement du design très proche de iOS 7 et de Yosemite. Sans entrer dans tous les détails de changement entre les deux versions, on a un premier mode en bas à gauche avancé ou de base. On a toujours accès à la base de recherche de MuseCore, toujours aussi riche et régulièrement alimentée par des contributeurs. Je conseille d'ailleurs aux professeurs d'éducation musicale de s'y rendre plus régulièrement. L'un des points forts de cette mise à jour est que l'on se retrouve quand même dans une interface connue où l'on retrouvera les principales fonctions habituelles, tout en découvrant de nouvelles fonctions assez sympathiques comme la capture, directement accessible depuis la barre principale, où il suffira simplement de détourer, de délimiter la section que l'on veut prendre en photo, clic droit et choisir le mode d'exportation, ce qui permettra notamment d'insérer dans un cours ou dans un article des photos de haute qualité de la partition. À l'exportation, on observe une qualité d'image particulièrement correcte qui pourra être utilisée à destination de l'impression ou à destination du web. Côté manipulation, on retrouve toujours les mêmes fonctionnalités et pour insérer une fioriture, par exemple, on sélectionne la note et on fait glisser dessus le type de fioriture que l'on souhaite. Cela est valable pour tous les éléments d'expression. Passons maintenant aux versions iOS. Deux versions de l'application existent, MuseScore et Songbook. MuseScore est l'application gratuite qui permet la lecture des fichiers créés par MuseScore. Donc il faut d'abord créer un compte pour avoir accès à tout un ensemble de partitions. L'intérêt est donc que l'on peut directement explorer sur la base de données en ligne de MuseScore via le bouton « Rechercher ». Pour la lecture d'une partition, page précédente et suivante se trouve sur les côtés droits et gauche. Un toucher sur le milieu affichera la barre de lecture. La barre de lecture permet de zoomer sur les notes, de transposer en direct, d'agir sur la vitesse du métronome et enfin de gérer la table de mixage pour afficher ou masquer certaines pistes mais également les faire jouer ou non. Il y en a de même pour le métronome. Des filtres de recherche par instrument sont présents. Testons enfin le moteur de recherche de MuseScore qui ira puiser directement dans la base de données des contributeurs. et on observe qu'on a accès immédiatement à un nombre d'œuvres impressionnants pour une musique comme Happy de Pharrell Williams. Cette partition téléchargée, je peux immédiatement agir dessus, faire jouer ou afficher, masquer certaines pistes immédiatement. Donc le téléchargement est ultra rapide, la recherche également. C'est donc une application particulièrement performante pour nous, professeurs d'éducation musicale ou simplement musiciens mélomanes. L'application Songbook, quant à elle, fonctionne exactement de la même façon. La différence, c'est que l'on peut stocker en son entre un certain nombre d'œuvres. En effet, l'application gratuite ne permet que la consultation tandis que l'application payante permet le stockage mais également, nous allons le voir, l'importation et l'exportation depuis d'autres applications. Depuis une application comme Documents, toucher Modifier et ouvrir dans l'application MuseScore ou Songbook. Seule l'application Songbook pourra conserver le document pour une lecture hors ligne. A bientôt !